Sonatraq, l'histoire secrète de son PDG Tufi Kakar. Liamin Zeroual dans le rôle de médiateur entre l'armée et Abdelmajid Tebboune. Sonatraq, l'histoire secrète de son PDG Tufi Kakar. Naguère totalement méconnue de l'opinion publique, Tufi Kakar, l'actuel PDG de Sonatraq, est aujourd'hui au cœur de l'une des plus vives polémiques notamment en raison des révélations fracassantes d'Algérie-PAR sur de nombreux scandales de mauvaise gestion et des dysfonctionnements, qui empêchent dangereusement Sonatraq de remédier à l'actuelle chute de ses recettes financières provoquées par la pandémie du Covid-19. Les révélations d'Algérie-PAR ont été appuyées par des documents, des faits vérifiables, et des chiffres, qu'aucune autorité officielle n'a puniées ou rejetées en Algérie. Mais aujourd'hui, Tufi Kakar se fait passer pour une victime innocente, voire un soldat vaillant sur lequel les médias tirent, parce qu'il est en train de réformer ou de nettoyer, la direction générale de Sonatraq des résidus de la Issaba. Un argumentaire qui frise le ridicule et l'absurde, car Tufi Kakar est lui-même issu de cet Issaba, qu'il prétend combattre, avec ses récentes décisions basées sur le régionalisme, le clanisme et l'affairisme, comme il avait démontré à plusieurs reprises par les révélations d'Algérie-PAR. Mais quelle est donc l'histoire de ce soldat Akar ? Il faut savoir que l'homme qui prétend aujourd'hui nettoyer la Sonatraq a lui-même servi la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, avec toutes ses qualités et défauts durant 25 longues années. Il a été recruté par Sonatraq le 18 juillet 1995. Tufi Kakar est spécialisé en management de l'énergie, environnement et économie. Comme diplôme, l'actuel PDG de Sonatraq a un diplôme d'ingénieur d'État en Économie, option économie pétrolière, ainsi qu'un master en management de l'énergie, de l'environnement et de l'économie. Au mois d'avril 2000, Tufi Kakar était un simple ingénieur études économiques. Le 15 octobre 2003, Tufi Kakar devient chef département évaluation amont et transport à Sonatraq. Le 29 octobre 2008, Tufi Kakar devient cadre supérieur de Sonatraq. Le 11 juillet 2009, il devient directeur des études économiques à Sonatraq. Jusque-là, l'évolution de la carrière de Tufi Kakar n'a rien de troublant ni de suspect. Mais à partir du 1er janvier 2017, Tufi Kakar devient conseiller numéro 2 auprès du PDG de Sonatraq, à l'époque, c'était Amine Mazouzi. Un poste qu'il n'occupera pas longtemps, puisque Tufi Kakar sera rétrogradé rapidement, puisque le 1er juin 2017, il sera détaché au pôle TRC de Sonatraq comme cadre supérieur. Il faut attendre l'arrivée à Sonatraq d'Abdelmoumenoul de Kadour, pour que Tufi Kakar soit réhabilité et puisse revenir à la direction générale de Sonatraq. C'est effectivement, Houledkadour qui permettra à Tufi Kakar de renouer avec l'espoir d'une meilleure carrière, puisqu'il le nommera comme étant son premier conseiller, le 19 septembre 2017. Abdelmoumenoul de Kadour ira encore plus loin et donnera des fonctions importantes et stratégiques à Tufi Kakar. Preuve en est, il le nommera à partir du 20 juillet 2017, directeur exécutif business development et marketing de tout le groupe Sonatraq. Un poste prestigieux que Tufi Kakar conservera jusqu'au 12 décembre 2018. Toujours grâce à Houledkadour, Tufi Kakar réalise un rêve qu'il pensait jusque-là impossible, en devenant vice-président business development et marketing de Sonatraq, le 13 décembre 2018. A partir de ce moment-là, Tufi Kakar devient l'homme clé du réseau d'Abdelmoumenoul de Kadour à Sonatraq. Les deux hommes sont inséparables et partout, où va l'ancien PDG de Sonatraq, Tufi Kakar le suit. Après le départ d'Abdelmoumenoul Kadour de la direction générale de Sonatraq, le 24 avril 2019, Tufi Kakar se retrouve orphelin et perd son parrain. Il fera une nouvelle traversée du désert tout en restant très discret à la direction générale de Sonatraq. Mais grâce aux déchirements politiques et luttes clanniques incessantes au sein du régime algérien depuis le début du Irak, le 22 février 2019, Tufi Kakar va se retrouver à la surprise générale, PDG de Sonatraq, le 6 février 2020. Il accédera à ce trône grâce au soutien et une incroyable opération de manipulation de l'actuel ministre de l'énergie, Mohamed Arkab. Encore un de ses parrains. Mais aujourd'hui, Tufi Kakar s'est émancipé du joug de ce ministre et ne lui reconnaît plus aucune autorité. Il est directement sous la coupe du premier ministre, Abdelaziz Djurad, avec lequel il manœuvre secrètement, pour constituer un nouveau puissant clan, avec pour ambition de faire main basse sur le secteur des hydrocarbures. L'Yamin Zeroual dans le rôle de médiateur entre l'armée et Abdelmadji Tebboune La visite rendue par l'Yamin Zeroual à Abdelmadji Tebboune n'est pas un hasard fortuit. L'ex-président algérien et ancien commandant des forces terrestres en 1989 a profité de son passage à Alger pour sa visite médicale à l'hôpital militaire d'Aïn Nahadja, afin de rencontrer Tebboune. Or, contrairement à ce qui a été raconté par la presse algérienne officielle, cette rencontre ne fut pas purement amicale et dans le seul but d'échanger des salamalecs. Zeroual a échangé avec Tebboune sur l'actuelle situation de l'armée et des déchirements qui minent son haut commandement. Zeroual a été approché par plusieurs notables et haut-gradés de l'armée pour qu'il sensibilise Tebboune sur la finesse dont il doit faire preuve pour gérer les rapports de la présidence avec l'institution militaire. Depuis l'emprisonnement brutal de Wassini Bouaza, le 14 avril dernier, de son ancien adjoint le général Nabil, ainsi que les limogèges du général Amar Boussis de la justice militaire et de Smaïl Seroud de l'état-major de la gendarmerie algérienne, Le clan édifié par le défunt Gaïd Sala depuis quinze ans se sent très menacé et veut riposter pour protéger ses intérêts et assurer sa survie. Tebboune a été contraint d'intervenir pour empêcher le limogèges et emprisonnement du patron des retransmissions, le général Lachekhem, et de jouer le rôle de l'arbitre pour calmer les esprits au mois de mai dernier. Or, à moins de quinze jours des cérémonies officielles du 5 juillet qui doivent dévoiler, si Saïd Shangriha sera officiellement désigné dans ses fonctions de premier patron de l'armée algérienne, les tensions se ravivent. The Roal n'a pas caché ses inquiétudes et a prodigué ses conseils à un Tebboune encore novice, qui sous-estime l'impact sur la situation du pays de ses tensions internes au sein de l'institution militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada